bonjour mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la grammaire et notre leçon intitulé la phrase pour le niveau ce2 du primaire bien sûr la phrase il faut que l'élève se rappelle ou bien il doit savoir qu'est ce que ça veut dire une phrase bien sûr vous allez leur dire il y a un ensemble de mots qui sont associés ces mots vous allez leur dire une suite de mots par exemple travail papa et une autre papa va au travail et vous allez leur demander la première est ce que vous avez compris quelque chose la deuxième est ce que vous avez compris quelque chose alors là vous allez parler du sens donc la phrase il doit avoir un sens si on comprend quelque chose c'est bon c'est une phrase si on ne comprend rien non ce n'est pas une phrase en plus donc on parle du sens deuxièmement on va parler de la majuscule la lettre majuscule qui se trouve au début de chaque phrase et troisième point c'est le point qui termine la phrase donc ce sont trois trois éléments essentiels que l'élève en ce2 il doit connaître mais avant de passer à julie et j'observe vous allez parler de la ponctuation il y a une ponctuation qui se place au milieu des phrases comme virgule comme deux points comme point virgule et il y a la ponctuation finale point point d'exclamation et point d'interrogation bien sûr les trois points aussi de suspension donc l'élève il doit avoir ou bien il doit se rappeler de ses de ses points essentiels avant d'entamer la leçon d'accord alors je vais vous montrer donc l'élève donc lorsqu'on va parler de la phrase on doit insister sur le sens sur la majuscule et sur le point qui termine alors là il y a un exemple le chat mange une cerise il y a un sens on a bien compris que le chat mange une cerise il y a la lettre majuscule et il y a le point final alors deuxième suite de mots là mange cerise chat une est-ce qu'ils vont comprendre quelque chose non il y a pas de sens là même s'il y a la majuscule et même s'il y a le point final alors maintenant on va passer à notre manuel page 22 je lis et j'observe la jalousie parfois en amitié on ressent de la jalousie mais la jalousie ça se guérit par exemple en explorant autour de soi et si de ton côté tu essayais de trouver d'autres copains et copines tu te découvrirais avec eux des jeux des idées des activités auxquelles tu n'aurais même pas pensé la première question combien de phrases comptes-tu dans ce texte alors pour chercher combien de phrases il faut bien se rappeler de la lettre majuscule et du point donc parfois en amitié on ressent de la jalousie il y a point donc on va séparer ici mais la jalousie ça se guérit par exemple en explorant autour de soi là aussi j'ai un point je sépare ici de ton côté tu essayais de trouver d'autres copains et copines alors là j'ai point d'interrogation là aussi je vais séparer tu découvrirais avec eux des jeux des idées des activités auxquelles tu n'aurais même pas pensé il y a point d'exclamation donc il y a la première lettre majuscule P il y a I et point il y a M majuscule et point il y a E majuscule et point d'interrogation il y a T lettre majuscule et le point d'exclamation donc combien on a de phrases donc on a une, deux, trois, quatre on a quatre phrases donc ici on va mettre il y a quatre phrases la deuxième question comment as-tu fait pour repérer les phrases ? alors ce que je viens de dire il y a la majuscule, la lettre majuscule et il y a le point final donc ici les lettres les lettres majuscules d'accord les lettres majuscules et le point qui termine et le point qui termine d'accord par quoi commence chaque phrase ? alors par quoi il commence ? par exemple il commence par une, une lettre une lettre majuscule par quoi se terminent les différentes phrases ? il se termine par des points alors là c'est pour consolider alors même s'il y a une répétition pour consolider ce qu'on vient d'expliquer c'est que la phrase c'est que la phrase est une suite de mots qui a un sens elle commence par une majuscule et finit par un point alors qui finit ou bien termine par une lettre par un point et lorsqu'on parle de points alors il y a différents points vous pouvez leur rappeler il y a différents points il y a je vais vous montrer avant de passer et il y a différents points il y a le point d'interrogation le point d'exclamation le point simple alors un simple exemple ici j'ai faim c'est tout court j'ai faim on se demande pose une question j'ai faim alors ici on exprime des émotions alors j'apprends une phrase est une suite ordonnée de mots qui a un sens elle raconte informe exprime ce que l'on pense elle rapporte des paroles à l'écrit une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point un point d'exclamation un point d'interrogation ou des points de suspension alors là vous avez des exemples d'accord et ici une phrase est composée d'un nombre plus ou moins grand de mots c'est-à-dire on peut trouver deux mots trois mots comme on peut trouver plusieurs mots alors je passe à la rubrique je vérifie alors là les élèves ils doivent vérifier ce qu'ils ont bien compris cette leçon lis le texte suivant et compte le nombre de phrases on a enlevé notre reine ce cri résonne dans ma tête comme dans celle de milliers de fourmis notre reine a disparu dans l'épaisse forêt tropicale qui nous entoure et c'est moi mon débule de savon qui suis chargée de l'enquête un indice m'a déjà mis la puce à l'oreille alors là qu'est-ce que je vais chercher je vais chercher les lettres majuscules et le point alors là on a on on a enlevé notre reine donc je vais terminer ici alors point d'exclamation d'accord ce cri résonne dans ma tête alors il y a une lettre majuscule comme dans celle d'Émilie de fourmis il y a point je vais m'arrêter là notre reine a disparu dans l'épaisse forêt tropicale qui nous entoure on va arrêter là il y a point et c'est moi mon débule de savon qui suis chargée de l'enquête là ici il y a point je vais m'arrêter là un indice m'a déjà mis la puce à l'oreille alors on va compter combien donc on a une on a deux on a trois on a quatre et on a cinq donc combien de phrases il y en a il y en a cinq il y en a cinq phrases il y en a cinq phrases alors maintenant on va passer à la question numéro B quelle est la phrase qui compte le plus de mots alors pour chaque phrase on va compter alors on a un, deux, trois, quatre il y a cinq mots la deuxième phrase un, deux, trois, quatre cinq, six, sept, huit neuf, dix, onze, douze, treize il y a treize mots la troisième phrase un, deux, trois, quatre cinq, six, sept, huit neuf, dix, onze, douze douze mots la quatrième la quatrième on a un, deux, trois, quatre cinq, six, sept, huit neuf, dix onze, douze, treize il y a treize mots là aussi et la dernière on a un, deux, trois, quatre cinq, six, sept huit, neuf, dix, onze et la dernière elle compte onze onze mots d'accord alors je passe à la question numéro C quelle est la phrase qui compte le moins de mots alors ici on a cinq treize douze treize onze bien sûr c'est la première phrase qui compte le moins de mots alors ici je vais écrire la première la première phrase c'est bon alors je passe à la question numéro deux recopie sur ton cahier de classe les suites de mots qui sont des phrases donc on va chercher la lettre majuscule on va chercher le point final et on va chercher le sens c'est le plus important l'amitié est une belle chose oui on a bien compris donc on va recopier cette phrase la première l'inspecteur l'enquête mène non il n'a pas de sens normalement on va dire l'inspecteur mène l'enquête donc la deuxième c'est faux la troisième suite de mots qui a révélé ton secret là aussi on pose une question c'est une phrase interrogative donc on va la recopier les enfants la plage il n'y a pas de sens on a deux groupes nominaux il n'y a aucun rapport donc ce n'est pas une phrase peux-tu m'accompagner oui on a bien compris elle pose une question de l'accompagner alors ici c'est une phrase qui est jalouse c'est Fatima ou c'est Mira alors là c'est aussi on a bien compris et il y a la lettre majuscule il y a le point final le point d'interrogation travail toute semaine travail toute semaine il n'a pas de sens alors si on veut donner de l'ordre on va dire travail toute la semaine donc ici il y a il y a quelque chose qui ne va pas quel ami fidèle quel ami fidèle alors là il y a la lettre majuscule il y a quel ami fidèle mais il n'y a pas le il n'y a pas le le point d'exclamation normalement ici elle doit exprimer elle doit exprimer quelque chose de sentiment ou bien des émotions mais on ne l'a pas fait quel ami fidèle alors soit on va mettre le point d'interrogation soit le point d'exclamation donc ça c'est pas c'est pas une phrase pardon j'ai pas bien paré donc là aussi ici soit on va mettre point d'interrogation soit point d'exclamation alors mes chers je viens de terminer l'explication de cette leçon je vous donne rendez-vous une autre séance pour les autres exercices qui se rapportent à cette leçon soit dans le manuel soit dans le cahier d'activité comme vous me l'avez demandé merci pour votre suivi à la prochaine inshallah à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501